Clémentine Sarla avait annoncé en novembre dernier sa séparation avec son compagnon Clément-Marie Inval. Sur son compte Instagram, elle s'est confiée sans langue de bois sur sa nouvelle vie de maman solo. Clémentine Sarla a quitté France Télévisions après quatre années passées au service des sports de la chaîne. Elle s'était notamment plainte de harcèlement moral et des remarques sexistes de ses collègues. Elle s'est lancée depuis dans la création d'un podcast sur la parentalité qu'elle anime chaque vendredi, et qu'elle a baptisé la Matrescence. « Je gagne mieux ma vie avec mon podcast qu'à France Télévisions », confiait-elle au sujet de ce nouveau projet à nos confrères de l'équipe. Une séparation douloureuse en novembre dernier, l'ancienne journaliste sportive a annoncé sur son compte Instagram sa séparation avec son compagnon Clément-Marie Inval, ancien joueur de rugby et père de ses trois enfants, avec qui elle entretenait une relation depuis 2014. « Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle normalité et celle de mes enfants. La séparation s'apparente à un deuil. Alors, il y a des étapes, des hauts, des bas, plus de bas pour le moment, on ne va pas se mentir », révélait alors celle qui se présentait comme mère célibataire de trois enfants. Ce jeudi 15 décembre, la maman d'Ella, née en septembre 2017, Jasmine, née en 2020 et June, dont la naissance a eu lieu le 20 février dernier a fait quelques confidences aux abonnés de son compte Instagram sur sa nouvelle vie de maman célibataire. Celle-ci n'a pas caché être au bout du rouleau et elle a commenté une statistique révélant que sept femmes sur dix se renoncent à travailler ou se mettent à temps partiel après la naissance de leur troisième enfant. Des fois, ma semaine elle est passée à aller aux rendez-vous médicaux, à prier, ranger le linge, acheter des nouvelles fringues pour les nouveaux âges, faire les courses, faire à manger. Si y est-il un truc de malade, a-t-elle détaillé, notant que toutes les difficultés étaient multipliées par trois. Le plus difficile, ce sont les nuits ses abonnés ont ensuite demandé à la mère de famille, comme elle se portait. Ça dépend des jours, des heures, des moments. Mais mieux, qu'il y a quelques semaines. Tout doucement je trouve mon rythme. Mais s'il y a un truc que je peux dire, la fatigue physique et émotionnelle de cette épreuve est très dure à gérer, leur a-t-elle répondu sans langue de bois. Elle s'est ensuite confiée plus en détail sur sa nouvelle organisation quotidienne et notamment sur le coucher de ses filles. Si y est-il la partie qui me faisait très peur. Et au final nos enfants s'adaptent très vite aussi. J'ai dû beaucoup responsabiliser ma grande de 5 ans. Quand je couche June avant les deux autres, elle reste soit dans leur chambre à jouer, soit dans le bain. Il y a plein de fois où ça marche, plein de fois où sa crise, a-t-elle développé. Fort heureusement, Clémentine Sarla peut compter sur une team en or pour l'aider. Le plus difficile, ce sont les nuits. Sans surprise. Mais ça passera un jour, a-t-elle conclu. A lire aussi ce n'est pas mon choix. Clémentine Sarla annonce être célibataire et se confie sur sa douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada